Bonjour, chers citoyens, chers algériens, algériennes. Je suis le professeur Amhis Wahiba, je suis chef de service du laboratoire microbiologie du CHU Moustapha. Alors, vous le savez, la pandémie, elle a touché le monde entier. L'Algérie n'a pas été épargnée. Nous aussi, on commence à compter et nos malades et nos cas positifs et nos morts. Alors, ce qu'on fait actuellement, c'est faire le diagnostic. On recherche le virus chez le malade et chez le sujet suspect. Et ce qu'on fait également, on a démarré, il faut savoir qu'on a démarré l'année au CHU Moustapha, le diagnostic par RT-PCR de COVID. Alors, nous sommes aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui samedi. Donc, on a commencé la détection vendredi. Ça s'est très, très bien passé. On a lancé 12 patients. Ça s'est très bien passé. Lyon, l'équipe aussi, elle est au laboratoire COVID. Et donc, le diagnostic est en train de se faire, disons, facilement au niveau de notre laboratoire. Alors, qu'est-ce que je veux donner comme message aux citoyens algériens ? La pandémie est là. Les morts commencent à augmenter. Vous le savez très bien. Vous voyez ça tous les jours à la télévision. Alors, ce que je vous demande, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-nous. Restez chez vous. Restez chez vous. Parce que ça ne sert à rien de sortir. On voit les gens qui vont au marché, qui discutent entre eux, qui se saluent. On voit qu'il y a encore des mariages, des mariages où les gens se retrouvent confinés. Et alors qu'on est en pleine situation, il s'émet de pandémie, le virus est là, le virus est en train de circuler. Alors, n'aidons pas ce virus à circuler. Ne l'aidons pas. Restons confinés à la maison. Il faut qu'on pense à nos enfants. Il faut qu'on pense à nos parents, aux personnes âgées. On va aller chercher le mal. Le mal est là, il est dans la rue, il est partout. Donc, restez chez vous et aidez-nous. Parce que nous, aujourd'hui, on commence à... Il y a une fatigue qui commence à se faire sentir. Parce que le personnel médical, la HIRDM, 24 heures sur 24, regardez, c'est le week-end. Je suis là et je sors très tard du laboratoire. Alors, s'il vous plaît, restez chez vous. Restez chez vous. Prenez soin de vous. Soyez prudents, soyez consciencieux, soyez responsables. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'aider, de nous aider. De nous aider parce qu'il y a de le virus, il y a de la maladie, COVID-19. Et pour l'instant, on commence à peine à utiliser des traitements, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que si le citoyen, il est responsable, il peut, il peut, disons, aider, aider toute la société, aider la santé, aider le ministère, aider le médecin, aider les réanimateurs, tout le monde, tout le corps médical. Il faut rester chez vous. Restez chez vous, s'il vous plaît. Parce que c'est comme ça, vous êtes l'acteur principal, vous êtes l'acteur principal de cette dissémination du virus. Alors, restez chez vous, s'il vous plaît. C'est comme ça que vous allez nous aider. Et c'est comme ça que vous allez, disons, aider à ce que l'épidémie aidée, elle ne dure pas longtemps. Et qu'on n'ait pas trop de morts. Il faut qu'on arrive à avoir un nombre de malades suffisant pour qu'ils soient pris en charge correctement. Parce que si on est débordé, si vous êtes négligent, si vous n'êtes pas responsable, vous allez tomber malade. Vos familles, vos parents, vos grands-parents vont tomber malades. Et ça va être la bousculade dans les hôpitaux. Et vous connaissez les hôpitaux. On ne peut pas prendre tout le monde. Les hôpitaux, ils se marènent mal les services de réanimation. Il faut les laisser pour les malades qui nécessitent une réanimation. Alors, s'il vous plaît, pour que vos parents, pour que vos familles n'arrivent pas au service de réanimation, restez chez vous. Et ça, c'est facile. Rester chez soi, s'occuper de sa famille, essayer de trouver des occupations pour ses enfants, pour l'entourage. Et ça n'est que comme ça qu'on peut, disons, limiter les dégâts. Parce que nous, on ne veut pas arriver, on ne veut pas vivre ce qu'ont vécu certains pays, comme l'Italie, comme actuellement la France, comme a vécu la Chine. Quand ils avaient des morts par centaines tous les jours, nous, on veut, disons, s'occuper des malades, des vrais malades. C'est-à-dire, ne provoquez pas ce virus. Il est plus dangereux que nous. Il est plus fort que nous. Alors, il ne faut pas, j'ai entendu certains jeunes dire, ah oui, c'est rien, c'est les médias, tout ça. C'est faux, ce n'est pas les médias. Le virus est réel. Le virus tue. Alors, restez chez vous, s'il vous plaît. Restez chez vous. C'est comme ça que vous allez nous aider. N'oubliez pas de vous laver les mains au savon, parce que c'est un virus qui peut être détruit juste par le savon. Rincez-vous bien les mains. Évitez de vous embrasser. Évitez de vous coller les uns aux autres. Évitez, essayez toujours, si vous devez sortir pour faire des courses ou pour faire quoi que ce soit à l'extérieur, si vous êtes obligé de sortir, essayez de garder ce qu'on appelle la distanciation, la distance entre vous et les autres. Il faut rester à un mètre et demi, deux mètres, quand vous allez dans les supérettes, quand vous allez dans le marché. Il faut être, il faut, il faut, comment dire, comprendre que le danger est là. On n'est pas, c'est pas une blague. C'est pas, c'est sérieux, c'est sérieux. Et la vie des gens dépend. Il y a des gens qui, par négligence, vont être à l'origine de la transmission de ce virus à des personnes fragiles, à leurs parents, à leurs grands-parents. Et c'est comme ça que leurs grands-parents, ou leurs parents, ou leurs enfants, puisque maintenant, même les enfants peuvent être touchés. Il ne faut pas croire que c'est que les vieux. Il y a les jeunes, il y a les enfants, il y a les personnes âgées, les personnes qui sont, qui ont des, comment dire, qui ont des, 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 des maladies. Par exemple, l'hypertension, le diabète, les immunodéprimés, les cancéreux. Pourquoi, pourquoi leur ramener ce virus ? La seule solution, la seule solution, c'est de rester chez soi et d'empêcher ce virus de se disséminer. C'est en restant chez soi que le virus ne trouvera personne à contaminer et il finira par mourir, ce virus. Donc, essayons d'être, d'être vigilants, d'être consciencieux, d'être responsables. Parce que c'est une question de responsabilité morale. Essayons d'avoir un comportement citoyen. Parce que le comportement citoyen veut dire, je pense à moi, mais je pense aux autres également. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne sais pas combien de fois on peut vous le dire. J'aimerais que les gens comprennent que c'est sérieux, c'est grave, c'est mortel. Voilà. Donc, le mot est lâché, c'est mortel. On a des morts, on commence à compter nos morts. Et s'il vous plaît, faites que ce nombre de morts soit le plus faible possible. Le plus faible possible parce que parfois, ce sont des personnes âgées qui n'ont rien demandé. Des personnes âgées, des enfants qui n'ont rien demandé. Et qui se font, qui sont contaminés par des gens inconscients, par des gens irresponsables. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, encore une fois, restez chez vous et sauvez des vies.